Bonjour à tous, comment allez-vous chers abonnés et visseurs ? Comme vous le voyez, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. A rapport à quoi ? A l'installation des tweaks non-jailbreak ? Non, c'est pas ça. Ou bien la présentation d'un jeu sur l'App Store ? Non, c'est bien encore mieux que ça. J'ai trouvé une nouvelle alternative spécialement pour appareils non-jailbreak. Pas besoin d'avoir CDA, pas besoin d'avoir n'importe quoi qui est en rapport au jailbreak. Et puis maintenant c'est le temps de se rediriger vers l'application Safari. Et oui, c'est le moment. Et je vais dans Safari, j'appuie sur la barre de recherche, j'appuie fortement sur l'écran, j'appuie coller. Et c'est quoi ? C'est APS4iPhone.net. C'est une superbe application. Et c'est pour ça, aujourd'hui, spécialement pour vous, je vous la fais découvrir. Install web application. C'est une bêta pour l'instant. Il y a un petit tuto pour arriver à voir l'application sur son écran d'accueil. Et puis, on va appuyer sur la petite flèche qui est tout en bas de Cancel. Ok, ici, sur l'écran d'accueil. Et ajouter. Comme ça, ça vous permet, si vous effacez vos contenus historiques ou les pages dans Safari, vous avez toujours l'application sur votre écran d'accueil avec les autres applications à côté. Encore une fois, c'est à peu près pareil que Zestia, que Mojo, que autres applications non jailbreak. Cette application-là, elle est vraiment super. Comment je vais vous la présenter ? Vous avez un menu à ma gauche de mon écran. Vous avez pas mal de choses derrière tout ça. Ok. Vous avez recherche, normal. Vous avez jailbreak. Qu'est-ce que c'est, jailbreak ? Vous avez, pour installer le jailbreak, le tuto en vidéo par le développeur officiel. Vu que je ne suis pas le développeur de l'application APS4 iPhone. Et c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous la présenter. Je vais toujours dans le menu, iOS beta. iOS beta, c'est au moment quand on était sous l'iOS 9 ou bien sous l'iOS 8 qu'on veut installer l'iOS 9 au moment. Et l'iOS 10, c'est quand on est sous l'iOS 9. Vice-versa. Après, vous pouvez dongle la dé. Dongle la dé, c'est-à-dire redescendre. Là, c'est une vidéo qui se cache derrière, je pense bien. On va attendre. On va attendre de voir ce que ça donne. Oui, c'est une vidéo. Hop là. Oui, c'est une vidéo pour dongle la dé. Mais aujourd'hui, je compte à vous le dire. Si vous vous amusez à faire ça, dongle la dé, on va revenir sur la page iOS beta pour l'instant. Pour dongle la dé, ce n'est plus possible de passer de l'iOS 10 à l'iOS 9, vu qu'Apple a décidé de faire barrage, de stopper les gens qui voudront surtout installer le jailbreak. C'est pour ça qu'on est barré, la signature Apple de l'iOS 9 n'est plus possible pour redescendre quand on est sous l'iOS 10. Et voilà, comme vous avez aussi la WatchOS, c'est-à-dire l'Apple Watch, l'OS de l'Apple Watch et non iOS comme on a l'habitude d'entendre iPhone, iPad ou iPod Touch. Encore, je vais dans menu, on a APS. APS, c'est là où on retrouve toutes sortes de choses, émulateurs, comme j'ai l'habitude de vous présenter sur mon écran d'iPhone à chaque fois que je réalise des vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous avez un contenu assez vraiment fort, c'est vraiment quelque chose tout ça. C'est vraiment le haut de gamme, mais pour l'instant, le développeur commence vraiment à se développer dans sa création de créateur pour avancer plus loin à l'avenir et surtout dans les prochains mois. Et là, on revient sur la flèche d'en bas. Vous avez des applications, des tweaks non jailbreak. Voilà, c'est ça. Pour installer ceci, il vous suffira d'avoir Cydia Impactor. Cydia Impactor, pour ça, il y aura forcément des versions compatibles à rapport au tweak que le développeur nous présente sur sa toile, ici présent. Mais, Cydia Impactor ne confondait pas avec Cydia Impactor, ce qui était à l'époque pour restaurer son iPhone quand on avait Cydia sans perdre la version qui nous permet aussi de revenir au jailbreak derrière tout ça. Maintenant, là, j'en ai dit pas mal sur cette catégorie. Je vais dans menu. OK. Menu. Hop là. On a quoi encore ? Bon, on va revenir du début. OK, OK, voilà. On a thème customisation. C'est pour l'iOS 9. Là, j'avais déjà regardé, mais l'iOS 10, ça ne marche pas forcément bien. À vous de tester, de voir ce que ça donne. Vous avez la façon de mettre les ronds sur les dossiers. Les dossiers de votre iPhone, iPad et voire autre chose que ces produits-là. Et là, on a pas mal de choses. On peut mettre les wallpapers quand on a l'iOS 9 de l'iOS 10 sur son iPhone. On peut changer la façon de déverrouillage, ce qui est vraiment pas mal pour l'iOS 9 et voir si c'est compatible pour l'iOS 7 et 8. Par exemple, après, il y a le i de stock pour les applications de l'Apple Watch. Et vous pouvez télécharger les wallpapers de l'iPhone 7 Plus et l'iPhone 7 normal, les Live, tout ça. Moi, j'en ai pas besoin. Je suis avec l'iPhone 7 Plus. Au moment que je vous présente, je n'ai plus d'iPhone 6S Plus maintenant. Voilà. OK. Menu. Là, à bout. Ça doit être contact. Ouais, c'est là les réseaux sociaux de la personne. Ici. Ça, ça. Oui, ça doit être ça, certainement. Et puis, maintenant, alternatif sort. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vu que sur le marché des non-applications jailbreak, il y a beaucoup d'internatifs qu'aujourd'hui, ce qui nous présente APS 4 iPhone. Je retourne ici. Vous avez la chaîne YouTube. Vous avez là dans le réglage. Pour voir ce que ça donne, c'est au moment que le développeur a fait les mises à jour de l'application, il a fait pas mal de choses vraiment intéressantes dans tout ça. C'est vraiment bien détaillé. Et puis, ici, qu'est-ce que c'est ici ? C'est ces vidéos récentes qu'il a envoyées sur son application. Bon, voilà. J'en ai dit pas mal sur cette application. APS 4 iPhone. Et puis, c'est le moment de se quitter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ou bien, partagez cette vidéo si vous en avez envie. Et moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une fin de soirée. Et à très bientôt. Ciao à tous sur la chaîne YouTube d'iPhone. Bye !